Et du coup, bonjour YouTube et bienvenue sur une toute nouvelle vidéo sur la Catalogne. On est le 12 08 2020, donc pour vous qui sovent, qui êtes sur YouTube, ça sera demain du coup que vous aurez... Enfin, ça sera hier du coup, je veux dire, c'est hier qu'il y a eu le live de la vidéo du coup. Mais pour tous ceux qui sont sur le Twitch, bien évidemment, vous, vous aurez la vidéo demain, bien évidemment. C'est pour ça qu'il faut aller me suivre sur Twitch, parce que comme ça, vous pourrez regarder toute la série sans attendre les jours, les jours, les jours, les jours. Et oui, suivez-moi sur Twitch pour avoir les notifications quand je serai en live. Mais aussi, n'oubliez pas que comme si je pars sur Twitch, n'hésitez pas surtout à sub. Comme ça, vous pouvez sub avec Twitch Prime, vous pouvez sub un abonnement simple, classique, 4,99€, gratuitement, si vous avez Amazon Prime, que vous connectez avec votre compte Twitch. Alors, si vos parents ont un Amazon Prime, vous connectez le compte Amazon de vos parents à votre Twitch. Et vous aurez Amazon Prime gratuit, Prime Gaming. Prime Gaming en plus que vous aurez 5 jeux gratos. Je fais de la pub pour Amazon, mais c'est aussi parce que c'est avantageux pour moi, évidemment, vous le savez. Bref, je souhaiterais, avant qu'on commence cette partie de GPS 4, qu'on se félicite, qu'on remercie, évidemment, les 6 subs, dont 5 sont de Twitch Prime, c'est énorme, et dont 1, c'est abonné classiquement. Bref, on a 5 Twitch Prime. Je remercie MXGamer1, Yves21O, CorentinAdix, TheWolf007XXL, et Gesco77, qui sont ceux qui ont, bien évidemment, utilisé Amazon Prime. Donc, Twitch Prime, merci à eux, c'est gratuit pour eux, mais moi, ça me fait un petit don, du coup, c'est super. Et je remercie, évidemment, Malbof, vous savez, le mec avec qui je joue sur The Forest, et bien sûr, Earth of Iron, qui a pris un sub classique. Merci à vous, 6, ça fait plaisir, je vous rappelle que... Ouh là, je viens de casser mon... Ouh là là, oui, 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 super. Non, non, c'est bon. Du coup, merci à eux, ça fait très plaisir, c'est super. Et on a dépassé, du coup, le palier 1, qui était de 5 subs, l'objectif. Du coup, cet objectif, c'était que je créais, je vais créer un concours Earth of Iron avec un cash prize de 25-30€, c'est déjà très bien. 25-30€ pour quelqu'un qui ne gagne pas énormément sur Twitch et sur YouTube, c'est énorme. Du coup, 25-30€ pour le gagnant de mon petit tournoi Earth of Iron 4, que je vais organiser, du coup, parce qu'on a dépassé le palier des 5 subs sur Twitch. Merci à vous tous. Et du coup, ça sera pour bientôt. Alors, pour ce tournoi, juste pour préparer un petit peu les gens qui veulent moi, je veux participer, etc. L'avantage, pour ceux qui sont subs sur Twitch et sur YouTube, évidemment, vous pouvez aussi vous sub sur YouTube, évidemment, c'est que tous ceux qui se sont subs, soit sur Twitch, soit sur YouTube, auront un avantage sur le tournoi. Ça veut dire que ça sera, eux, les prioritaires. Bien évidemment, c'est eux qui paient. Du coup, c'est eux qui auront la priorité sur le tournoi. Alors, si aucun d'eux, enfin, s'il y a quelques subs qui ne veulent pas participer, eh bien, ça sera les gens qui ne sont pas subs. Donc, vous, vous tous, tous ceux qui ne sont pas subs, qui pourront participer au tournoi. Mais d'abord, l'avantage, évidemment, c'est à ceux qui sont subs. Ou alors, les subs peuvent donner à un non-sub la priorité pour jouer à ce tournoi. Les subs peuvent faire ça, s'ils n'ont pas envie de participer. Voilà, tout simplement. En tout cas, le tournoi, ça sera 3, 4, 5 joueurs. Je réfléchirai. Et pour le moment, on se base là-dessus. Le nouvel objectif, du coup, pour les subs, c'est 10 personnes. Voilà, 10 subs. Il nous reste 4. Donc, c'est très probable que ça arrive rapidement. Donc, cet objectif de 10 subs, je ferai un live 6 heures. Et ensuite, il y aura un autre objectif. Et je pense que ça sera une vidéo où je vous montrerai mon setup. Voilà, je crois que ça va être ça pour le nouveau palier. Après, il y aura d'autres paliers, etc., etc. Enfin, bref, on va enfin continuer. On va enfin commencer, du coup, notre petit GPS 4. Avec la Catalogne, ça fait très longtemps que je n'ai pas joué. Ça fait plaisir. Donc, il y a un décalage avec YouTube sur la... Alors, je vais un petit peu regarder, du coup, ce que vous me dites. Il y a un décalage avec YouTube sur l'avancement de BlackWolf. Alors, non. Il y a la dernière vidéo qui va sortir aujourd'hui. Donc là, je suis en train de préparer les vidéos de demain, d'après-demain, etc., etc., etc. Du coup, c'est... Le vote a eu lieu. Bien. Mais malheureusement, le projet de loi... Ah merde, ça, ça, c'est pas passé. Je ne me rappelle plus de combien j'ai mis. Du coup, il n'y a pas trop de retard. C'est même très, très bien et heureusement qu'il n'y a pas trop de retard parce que, bon, ça serait un peu horrible. J'avais mis combien pour le président ? Je ne me rappelle plus. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué, du coup... Pour ceux qui sont sur YouTube... Ah oui, pour ceux qui sont sur YouTube, pour vous, ça fait bizarre. Mais pour moi, ça fait deux semaines que je n'ai pas joué. Pour vous dire, l'avancement que j'ai pris, c'est énorme. On va changer le duré du mandat. Pourquoi ils m'ont refusé ? Cinq ans, ouais. Six ans. Six ans, ils sont moins pour. On va d'abord faire cinq ans, écoutez. Comme ça, ça sera beaucoup plus positif. Et je vous rappelle qu'en plus, mon parti, je suis le parti de la Catalogne indépendante. C'est un parti de gauche. Mon parti de gauche... Non, ce n'est pas mon équipe. Mon parti de gauche est majoritaire. On a 63% des sièges du Parlement. C'est énorme. Du coup, on a un avantage. On a même une majorité parlementaire. Comme avait eu la République En Marche en France. Ils ne l'ont plus, la République En Marche. Mais ils sont quand même énormes. Il y a quand même beaucoup de députés LREM encore sous le banc de l'Assemblée Nationale. Mais voilà. Là, on a une très, très, très large majorité. C'est excellent. Surtout parce que moi, j'ai des projets, bien évidemment, avec la Catalogne. Vous le savez. On a beaucoup de projets. C'est développer le Koweït. Développer, du coup, Sao Tomé et Principe. La Guinée équatoriale qu'on a annexée. Évidemment, je vous ai dit que je voulais annexer le Brunet. Ça serait sympa que j'ai une petite marge, du coup, sur le plus du côté asiatique, mais asiatique de l'Est. Parce que je vous rappelle que le Koweït, le Moyen-Orient, ça fait partie du continent asiatique. Et du coup, vu que j'ai le Koweït, on est plutôt sur la terre du Moyen-Orient. Mais moi, je voudrais vraiment avoir une terre sur la côte asiatique Est. Et le Brunet, ce serait vraiment la meilleure chose pour moi. Après, pourquoi pas, par exemple, annexer Taïwan. Mais Taïwan, c'est quand même compliqué parce qu'ils ont un énorme PIB. Bon, ça va être un peu chaud. Mais pourquoi pas, moi, ça serait sympa qu'on fasse ça. Mais pour le moment, on va se concentrer d'abord sur le Brunet. Ça serait sympa. Et en plus, je crois qu'ils ont pas mal de ressources. Alors, c'est plutôt une bonne chose. Et pourquoi pas, par exemple, aussi annexer le Sri Lanka. Ça serait sympa, en vrai. En vrai, pourquoi pas ? Ils ont un bon petit PIB et tout. Ça peut être intéressant d'annexer le Sri Lanka. Il y a plein de choses à faire, bien évidemment. Et je voudrais bien aussi être sur le continent américain, évidemment. On pourrait annexer l'Uruguay. Ou je sais pas, moi. On pourrait annexer l'Équateur. Ou le Guyana. Ou le Sourinam. Ça serait sympa. Ou la République Dominicaine. Ou Haïti. Ou alors, j'aime pas trop les pays Amériques centrales. Parce que je suis raciste. Non, je rigole. Oui, j'ai un Discord. Du coup, voilà. On a plein de projets à faire, messieurs, dames. Vous voyez un petit peu tous mes projets. C'est incroyable. Vous êtes en mode, waouh. Quel avenir. Quelle promesse. Quel avenir prometteur. C'est dingue. Incroyable. Du coup, oui. Oui, oui, oui. Il y a beaucoup de choses à faire. Tu vas rejoindre l'Union Européenne. J'ai essayé, mais compliqué. Alors, moi qui ne comprenais pas grand-chose aux bourses malgré mes cours. En vrai, c'est très bien résumé le système dans ta vidéo français. Et surtout, rien que l'interface du site que tu utilises est bien foutue. Et paraît assez facile à comprendre. Alors oui, après, vous savez, la bourse, c'est assez compliqué à jouer, à comprendre. Il faut avoir une belle idée de ce que vous voulez faire, en fait, de votre épargne. Mais bon, ça sera réservé, du coup, sur la vidéo, sur les marchés financiers, sur l'économie, que je ferai bientôt. Sûrement demain matin, en live. Du coup, en vidéo, vous l'aurez aussi le matin. Mais voilà. Coucou MX, merci pour ton sub, d'ailleurs. Je t'ai remercié, du coup. Bon, tu n'étais pas là, mais je t'avais remercié. Re, je n'ai pas pu entendre ta réponse. Tu fais des investissements à court ou à long terme ? J'en fais des deux. J'avais vendu du DBT il n'y a pas longtemps. J'ai gagné 50 boulasses. C'est pas mal. Pour un petit investissement de 100 euros, j'ai gagné 50 boulasses. Donc, 150 euros. Je me suis fait une belle plus-value, pour vous dire. Sur 100 euros d'investi, j'ai gagné 50 euros de valeur ajoutée. C'est pas mal. Mais voilà, je fais des petites transactions comme ça. Je ne mets pas énormément d'argent parce que c'est risqué. Mais je me suis fait un peu d'argent. Mais sinon, j'ai des investissements de long terme, des investissements moyen terme, des investissements court terme. Voilà, tout simplement. Mais j'essaie d'avoir des investissements long terme. Par exemple, Lyon, OL Group, Olympique Lyonnais, c'est un investissement de très long terme. Corian, c'est un investissement de moyen terme, même court terme, moyen. Voilà. La psychorion, c'est très intéressant de se baser sur le long terme. Mais bon, moi, je vais un peu jouer là-dessus sur les cours. Tu es à l'ONU ? Pas du tout. Pas du tout. Je ne suis pas à l'ONU. Je ne suis pas dans l'Union européenne. Et l'ONU, je ne pense pas qu'ils vont m'accepter. Je ne vais pas vous mentir. En vrai, pourquoi pas ? Je vais demander. En vrai, pourquoi pas ? Salut, Trac. Du coup, j'ai dû... Corian qui est mis dans des dizaines de scandales et d'enquêtes. Chut ! Et... Attends, son concurrent hors PA, c'est trop cher. 105 euros en action. Alors que le titre Corian, c'est 32 euros ou je ne sais pas quoi. D'ailleurs, il était monté à 37 euros. J'aurais dû vendre à ce moment-là. Je ne savais pas que ça allait baisser. J'aurais dû vendre. J'aurais pu me faire une plus-value de plus de 150 euros. C'est beaucoup. Je m'aurais fait 10%. 10% de bénéfice. Vous savez, le livret A, c'est 0,5% de bénéfice. Bénéfice, entre guillemets, parce qu'on ne compte pas l'inflation. Donc, voilà. Mais 10%, c'est énorme. C'est énorme. Non, non, non. Ça ne baisse pas de ouf, Corian. C'est ultra stable. Et même... Bon, je vais montrer, évidemment, Corian. Corian, ils sont dans une... Ils sont dans une zone où, en fait, ils ont du mal un peu à décoller. En fait, c'est une zone de résistance. En fait, dès qu'ils vont catapulter la zone de résistance... La zone de résistance, je la situerai à 33,5 euros. Dès qu'ils cassent cette zone de résistance, ça va péter le plafond et Corian va exploser. C'est comme Verimatrix, Verimatrix, auquel je suis actionnaire. J'ai... Ben, je vais regarder. Attendez, je vais vous montrer, du coup. Ah, on va faire un petit peu d'économie, évidemment. Super. Écran de bureau. Excellent. Écran de jeu. Écran de bureau. Là, hop. Est-ce qu'on... Est-ce qu'on... Non, on ne voit pas. Ah, merde. Comment je fais ? Je suis en train de tout casser, messieurs, dames. Alors, non, ce n'est pas cet écran. Hé, mon écran 1, il ne fonctionne pas. Bon, je vais vous mettre sur mon écran 2, du coup. Hop. Du coup, vous voyez, Corian... Bon, là, c'est l'Olympique Lyonnais. Ah, je n'ai pas vu le cas qui s'est encore envolé. Corian, il est sur une... Vous voyez, c'est très stable. On est sur une résistance. Ah, la résistance, c'est 34,90. Non, je l'aurais dit, moi. J'aurais dit 33,5. Verimatrix, la zone de résistance, elle était à 2,45. Donc là, on y est. On attend que ça pète. Et là, on le voit bien, ça commence à péter. Vous voyez ici, là, si on regarde sur ce graphique, ça commence à péter. Et c'est une bonne chose. Donc, ça veut dire que ça va s'envoler. Du coup, c'est une bonne chose. Et voilà. Et donc, du coup, comme je vous ai dit, j'ai joué sur DBT. J'ai investi sur DBV. Je me suis fait détruire. DBV, on a eu une grosse perte. Voilà. Mon point de rentabilité, c'était à 9 euros. Le cours est à 4 euros. Donc, j'ai perdu... Là, actuellement, je perds 300 euros sur le DBV. Bon, c'est comme ça. C'est la vie. C'est ça, les marchés financiers. Mais du coup, j'ai profité pour en acheter. Voilà. Et donc, du coup, je suis à 5 euros. Non, je suis à 4,95. Non, 5,95. Ouais, 5,95. Pour faire de la plus-value. C'est compliqué, les marchés. C'est compliqué. Du coup, on repasse sur le jeu. Voilà. Allez, hop. On va jouer maintenant. Parce que c'est bien beau. Mais ceux qui sont sur GPS4, qui regardent la VOD, ils ne sont pas là pour regarder, du coup, les marchés financiers. Mais c'est intéressant. C'est très intéressant. Je te déconseille d'investir dans les bourses qui ne sont pas américaines. Car dans toutes les bourses du monde, il y a une limite à pourcentage. Sauf là, américaine, il n'y a pas de limite à pourcentage. Et tu peux gagner beaucoup plus. Ouais, mais il faut avoir un compte-titre. Moi, j'ai un PEA et je n'ai pas un CTO. Un CTO, c'est bien. Tu peux investir partout. Mais il faut avoir un CTO, pas un PEA. Bien, alors. On va voir un petit peu, du coup, au niveau de notre croissance économique. Adhésion en fusée, pourquoi ? L'ensemble des critères d'adhésion. C'est quoi, les critères d'adhésion ? Attendez, je suis une démocratie parfaite. Peut-être que la justice, je suis dégueulasse. On peut faire l'indépendance totale de la justice. Moi, ça ne me gêne pas. Hop. Voilà, on va faire ça. Ce n'est pas un problème. Qu'est-ce qui fait que je ne suis pas totalement libre ? Attendez, police, législation. Le niveau de contrôle d'identité, les moyens, comme en France. Attends, la prostitution est légale, mais l'activité est organisée. Ok, ça c'est... Wow, c'est cool. Ok, c'est que des expériences. Le parc de vidéosurveillance n'est pas énorme. D'ailleurs, il faudra que je l'augmente. L'éducation, quelle est la législation ? Ouais, bah, normal, quoi. Enfin, c'est quoi le problème ? Elle est partie. Bah alors ? Et si je ne suis pas une dictature, pourquoi vous me disiez non ? C'est une blague ? Texte toléré et contrôlé. Ah bah ça, c'est un peu normal. La religion, statut particulier, référence dans la société. Oh, on va te faire foutre, hein. Je suis violent. Quelle violence. Ta 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 ta. Etat laïque. Etat laïque. Salut, Francie, on m'a banni ton discorde sans raison. Bah si, on a dû te bannir pour une raison bien particulière. C'est pas possible. C'est obligé. Quelle violence. Vive la laïcité. Laïcité avant tout. Je commence à avoir très chaud. Je crois que je vais me mettre à poil. Voilà. Non, vraiment. Non, je ne vais pas me mettre à poil. Mais je vais me mettre en... En slip. Je ne peux pas. Il fait trop chaud. Il ne fait quand même que 33 degrés. J'ai chaud. C'est quoi mon discord ? C'est dans la description de mes vidéos YouTube. Tu as mon discord. Ah, il fait chaud. Ah, c'est bon. Il fait bon. Je suis en slip. C'est agréable. En vrai, je voudrais bien allumer mon ventilateur. Mais ça va être dégueulasse pour vous. Parce que mon ventilateur, il fait énormément de bruit. Du coup, c'est dégueulasse. Un de mes hommes a réussi à filtrer le... Très bien. La rigueur scientifique a prouvé sa super... Oh ! Sur la barbe... Sérieux ? J'ai gagné ? Il n'y a plus le califat ? Oh, yes ! Ah non, merde, je me suis trompé. J'étais dans police. Ah oui, ils ne sont plus là, le califat ! Yes ! Allez, hop ! Au revoir ! Au revoir, le califat ! Bon, toi, on te met sous surveillance. Ah, c'est super ! Pénurie d'électricité. Ah, merde ! Comment ça ? Comment ça se fait ? Ah oui ! Ouh là là ! Je n'avais pas vu ça, moi. Je n'avais pas du tout... J'avais oublié que s'il y avait des problèmes. Je ne savais pas. Bon, on va construire une centrale nucléaire d'urgence. Hop ! Oui, à poil, Francie. Hum, bah de toute façon, vous ne pouvez pas voir. Du coup, je m'en fous, je ne vais pas me faire ban. Je ne vais pas me faire ban sur Twitch ou sur YouTube. Je suis totalement normal. Tu peux te mettre tout nu, on ne voit rien. Ouais, mais si je me mets tout nu, en fait, ça va. Déjà que je suis en train de... J'allais dire mes parties génitales. Oh, non, ça va trop loin, là. Ça va trop loin entre nous. Évidemment, évidemment que ça va trop loin. Vous ne devez pas savoir ça. Non, non, en vrai, là, en fait, mes jambes collent à ma chaise, étant donné que je transpire de partout. Du coup, ça colle. C'est horrible. Je crois que je vais me mettre un drap ou je ne sais pas quoi. Ça va me donner encore plus chaud, mais au moins, je ne vais plus avoir la sensation de coller ma chaise. C'est chiant. J'approuve le projet. Ah, ben voilà. Très bien. On estime qu'il existe. Excellent. Le vote a eu lieu. Très bien. On va encore augmenter parce que c'est notre objectif, évidemment. Augmentons la législation. Le mode de scrutin proportionnel. En plus, c'est proportionnel. C'est incroyable. Du coup, 5 ans. Parfait. Mais oui, mais oui. Je suis d'accord avec vous. Loi sur la justice. Le vote a eu lieu et le projet de loi est passé. Excellent. C'est moi qui te pose des questions sur mon compte Discord. Ah, David. Oui, tu t'es fait ban par Quentin, mon modérateur. Parce qu'on ne dit jamais dans un groupe Discord, et c'est la moindre des politesses, entre guillemets, on ne demande jamais à souhaiter devenir modérateur. Parce que, de toute façon, je ne recrute pas de modérateur. Je n'en recruterai jamais. Mais déjà, parce qu'il y a Quentin, il est très fiable, il est très, très compétent. Et j'ai ultra confiance en lui. C'est vraiment la priorité des priorités. Le vote a eu lieu et le projet de loi est passé. Et de deux, parce que je connais mon... Si Quentin part parce qu'il est absent ou etc., c'est pas grave. Il va partir un jour. De toute façon, il ne pourra pas rester indéfiniment. Un jour, il va partir parce qu'il part ou parce qu'il a ses études, etc. Du coup, je connais le nouveau. Le nouveau. Ça sera Malboff, évidemment, qui va remplacer. Parce que j'ai confiance en lui. Face à l'attitude inacceptable de ce pays, je vous propose de rompre toutes nos relations diplomatiques avec lui et de fermer les deux ambassades. Qu'est-ce qu'ils ont fait, l'ONU ? Je suggère que vous fassiez un discours officiel et que vous dénonciez officiellement ces agissements au Conseil de sécurité de l'ONU afin de renforcer la communauté internationale à prendre ses responsabilités. On peut me laisser une seconde chance. Pourquoi pas ? Je demanderai ça à Quentin après mon live. Je demanderai. Parce que c'est lui qui tabane, c'est pas moi. Du coup, ça sera lui qui choisit. Mais pourquoi il y a... Mais qu'est-ce qu'ils ont, les Égyptiens, là ? Et franchement, les Égyptiens, si vous me faites chier, vous aurez une bombe nucléaire sur votre gueule. Hop là. Moi, j'en ai des missiles nucléaires. Faites pas chier. Est-ce que je suis violent ? Je suis trop violent. Non, mais l'Égypte, qu'est-ce qu'ils ont ? As-tu vu le film Adult in the Room ? Non. On ne connaît pas ce film. On ne connaît pas. Scandale. Très bien. Ok. Par contre, notre inflation, il est très élevé. Mais elle baisse. C'est une bonne chose. Non. On attend. Bon, au final, on attend toujours le DLC 2020. Oui, j'ai envoyé un mail, d'ailleurs, à Eversim. Un mail qui pourrait être ultra bien pour vous et pour moi. Et pour Eversim en même temps. Je ne peux pas vous le dire, ce que j'ai écrit dans mon mail. Je ne peux pas vous le dire tant qu'ils n'ont pas lu mon mail, du coup, parce qu'ils prennent 46 ans pour répondre aux mails. Mais quand je recevrai un oui ou un non, je vous dirai ce que j'ai écrit et je vous montrerai ce que j'écris. Et c'est super bien. Parce que j'ai mon idée avec Eversim est trop bien. S'ils acceptent, vous allez vraiment en profiter à fond. Comme je vais en profiter à fond. L'indemnisation des populations victimes de la catastrophe leur permettra de reprendre le dessus. C'est quand même très cher. Centaines, millions, milliards. 10 milliards, allez hop. Pourquoi pas, Brice, je vais regarder. Enfin, si j'ai le temps. Enfin, si je me donne le temps parce que j'ai le temps. Mais si je me donne le temps. Attention. À tous les coups, c'est un code promo. Ah, je ne peux pas le dire. En vrai, je ne peux rien dire. Vous ne pouvez pas le savoir pour le moment. Bref, pour ceux qui sont sur YouTube, on se retrouve pour un prochain épisode. Et pour ceux qui sont sur Twitch, on continue du coup notre petite aventure sur Twitch avec la Catalogne. Allez, à plus YouTube. Pas YouTube. Pas YouTube. Sous-titrage Société Radio 1000